Ah, Mimi demande à Ryl. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais faire un speed build de ma chambre. Du coup, vous aviez déjà vu ma chambre, il me semble, dans une précédente vidéo, je ne sais plus exactement laquelle. Mais du coup, j'avais envie d'un peu de changement. Et on va partir sur quelque chose d'assez cosy, d'assez beige. Et c'est la première fois, il me semble, j'ai déjà essayé de construire avec les cloisons, je ne sais plus comment ça s'appelle, les genres de poteaux, là. Enfin, avec les nouveaux items qu'on avait vus avec les DLC. Et c'est la première fois vraiment que je joue avec ça pour créer comme une illusion dans une pièce. J'avais déjà fait dans mon salon des cloisons, comme ça, pour délimiter un peu le salon. Mais je n'ai jamais vraiment essayé de créer une illusion comme je fais ici, avec ces nouveaux items. Là, c'est vraiment pour créer plus de structure, enfin, c'est à ça que ça sert aussi. Mais ça fait perdre une grosse partie de la pièce. Mais en attendant, je trouve que ça rend vachement mieux que si j'avais juste tout taper comme ça sans délimiter. Et puis aussi, c'est parce que je voulais faire quelque chose avec les murs. Du coup, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Mais j'avais vraiment envie de contraster avec un mur qui donne sur l'extérieur. Et c'est pour ça aussi, je ne pouvais pas me permettre de laisser tout le mur du fond visible. Parce que sinon, l'illusion ne fonctionnait pas exactement comme je le voulais. J'ai essayé de jouer avec plusieurs types d'items, de mélanger un peu les collections. Donc il y a de la collection ancienne, il y a la patchwork aussi que je n'ai vraiment pas souvent utilisée. C'est les premiers items de patchwork que j'utilise dans ma maison en tout cas. Et je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Je suis quand même assez contente de ce petit coin lecture là à droite. Je trouve ça trop mignon. Et ça a l'air tellement confortable, j'aimerais trop l'avoir en vrai. Mais bon, c'est un peu utopique je pense. C'est un peu utopique je pense. Du coup, ici vous allez voir ce que j'ai essayé de faire avec le mur du fond. C'est les autocollants fluo que j'ai personnalisés avec un motif que j'ai téléchargé en ligne. Et qui fait un effet fenêtre comme ça et qui reste transparent. Avec le mur qui bouge dans le fond, je trouve ça vraiment trop stylé. J'avais vu ça sur Instagram et il fallait absolument que je le refasse. Et je trouve que ça rend vraiment trop bien. L'illusion est incroyable. Du coup, ça marche avec tous les motifs de fenêtre qu'on peut trouver. Du coup, voilà à quoi ça ressemble au final. Je suis quand même vachement contente de ce petit mur du fond là. C'est un peu ma fierté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501